Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Histoire Crépue. Aujourd'hui, on est avec toute l'équipe de Africada pour parler du nouveau numéro qui vient de sortir, le hors-série 2023. Racisme, discrimination, où en sont les écoles d'art ? On va tous et toutes se présenter, donc moi c'est Someboy qui anime la chaîne Histoire Crépue. David Demetrius, Pascal Obolo, Alice Dubrand et Chentai. Merci à vous tous et toutes d'être présents. Quelle est votre histoire Crépue, c'est-à-dire quelle est l'histoire d'émigration de votre famille ou qu'est-ce que vous en connaissez ? En commençant par toi, David. Moi, ça va être très simple. Je suis un peu le choc entre deux parties de la Caribe, la Caribe francophone et la Caribe kravlophone. Et voilà, ça a fait l'extraterrestre que je suis. Très bien, très bien. Pascal ? Je suis originaire du Cameroun. Je suis né au Cameroun. Mes deux parents sont Camerounais. Et en fait, mon père a immigré pour des questions politiques. Et du coup, il a emmené sa famille avec lui. Et c'est comme ça que nous avons débarqué en France. Alors moi, je refais mon histoire Crépue, même si beaucoup d'entre vous la connaissaient déjà. Moi, ma mère, elle est métisse Côte d'Ivoire et France. Mon père, plutôt du Togo, avec sa mère qui est née au Nigeria. Donc, ils se sont rencontrés en France pendant qu'ils étaient étudiants et étudiantes. Et moi, je suis né en France. Et c'est toute cette histoire qui fait que je m'intéresse à l'histoire coloniale, qui est une histoire complexe. Et souvent, les gens me prennent pour un Antillais, ce que je ne suis pas. Et toi, Alice ? Moi, je suis née au Congo, l'ancien Congo belge. Et j'ai immigré dans le nord de la France avec mes grands-parents. Et du coup, j'aime dire que je suis Congo-Shti. Et donc, c'est assez complexe. Et toi, Étienne ? Moi, je suis originaire de l'île de la Réunion, où je suis né et j'ai grandi. Et je suis venu en France hexagonale à mes 17 ans après le bac pour faire mes études. Et je suis là depuis là. Merci déjà pour vos histoires crépues à tous et toutes. Donc aujourd'hui, on va parler du nouveau numéro d'Africada, qui est une revue qui existe depuis un certain temps déjà. Et on va revenir un petit peu sur l'histoire de la revue, l'histoire du collectif. Depuis quand existe Africada et qu'est-ce que c'est ? On a créé Africada depuis 2012. Pourquoi Africada ? Moi, j'ai grandi en fait avec Revue Noire, la première revue d'art contemporain africain, qui était dirigée par Simon Djamie, qui est un grand curateur d'origine camerounais, qui était un des premiers curateurs noirs à avoir fait l'exposition au Centre Pompidou, qui s'appelait Africa Comics. Moi, j'ai découvert en fait la plupart des artistes contemporains africains au travers de la Revue Noire. Et ce qui était incroyable, c'est que la plupart des artistes dont cette revue, en tout cas, a défendu, a mis en avant, sont tous devenus des stars, des gens comme Pascal Martin Taillou, Barthélémy Togo. La première fois qu'on parle de ces artistes-là, c'est au travers Revue Noire. Et puis après, Revue Noire s'est arrêtée. Il n'y avait plus du tout de revue qu'ils pouvaient en fait défendre, mettre en avant, faire découvrir en fait des artistes afro-descendants. Moi, je suis allée voir Simon. Je lui ai dit, voilà, ça serait génial de faire une nouvelle revue. J'aimerais bien le faire avec toi. Et en fait, il dit, moi, j'ai fait mon temps. C'est à vous les jeunes, vous, de créer cette revue et de pouvoir en fait continuer en fait cette histoire. Et pour nous, c'était vraiment important de pouvoir en fait réécrire une histoire de l'art plus inclusive, de se réapproprier en fait aussi nos récits. Parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de magazines, que ce soit Bousart Magazine, Le Quotidien de l'art, Art Press, tout ça et tout. Tous ces magazines-là ne parlaient pas du tout des artistes afro-descendants. Et en même temps, il y avait une richesse de la part de ces artistes qui étaient juste incroyables, qui produisaient en fait des nouvelles formes, des nouveaux récits. Du coup, pour nous, faire Africada, c'était primordial. Et c'est un acte politique d'avoir fait en fait cette revue qui est pensée comme un espace de monstration. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des espaces institutionnels aussi qui voulaient exposer des artistes noirs. Mais au fur et à mesure, l'équipe s'est aussi agrandie. Et aujourd'hui, vous êtes, si je comprends bien, sept personnes. Les sept, il nous manque Jay-Wan Ramier, qui est un des pionniers du graffiti. C'est lui, depuis la création de la revue, qui est le directeur artistique de cette revue. Celui qui pense la typo, celui qui pense le graphisme. Flavien, qui est avec nous aussi, mais qui travaille avec la galerie Karol Kavinsky. On a Paul-Aimé Williams en Guyane, parce qu'il fait une thèse sur l'histoire de l'art contemporain guyanais. Et donc aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est racisme, discrimination. Où en sont les écoles d'art ? Moi, c'est une question qui me parle particulièrement parce que je viens des écoles d'art. J'évolue dans le milieu artistique aussi. En gros, qu'est-ce qu'on trouve dans ce nouveau numéro hors-série ? On a décidé d'utiliser cet espace éditorial comme une possible école d'art, avec d'autres pédagogies. Donc il y a un espace autour des pédagogies alternatives. On a un espace de paroles, où on va retrouver les paroles d'étudiantes qui sont encore actuellement étudiants, étudiantes. Ou d'anciennes étudiantes qui ont pu vivre un passage plus ou moins chaotique et problématique et complexe dans les différentes écoles d'art en France. On a aussi un espace de transgression, où on a clairement ouvert au hors-sujet et à l'autodidaxie, qui pour nous était une part importante, parce qu'on oublie souvent ces autodidactes, qui souvent galèrent à trouver des espaces de création, parce qu'on sait très bien que, par exemple, en région parisienne, c'est très dur de trouver un espace abordable pour créer. Et donc pourquoi pas permettre aux écoles d'art d'ouvrir ces espaces ? Donc on propose aussi une discussion avec les écoles d'art, et pourquoi pas aussi proposer aux écoles d'art de s'ouvrir aussi à l'extériorité. Puisqu'on parle de ce sujet, c'est qu'on a aussi des liens avec ces questions. Vous allez peut-être pouvoir nous raconter quels sont vos liens avec les écoles d'art, personnellement, ou avec les mondes de l'art ? J'ai fait six ans en études d'art. J'ai commencé en faisant une prépa artistique sur Paris, les fameuses prépas privées. Après ça, j'ai fait cinq ans au Beaux-Arts de Lyon, qui est un peu une grosse école sur le sol hexagonal. Rires sont les personnes qui font vraiment les cinq ans. Souvent, on ne fait que le DNA, le diplôme national d'art, on s'arrête à la licence. Et moi, j'ai vraiment poussé jusqu'au master. Je t'appelle le DENSEP là-bas. J'ai commencé à chercher pour faire un post-diplôme aussi là-bas pour partir en recherche. Finalement, j'ai arrêté après ça. Et j'ai passé ce master en 2020. Et je reprends tout juste une activité en lien à l'art. Parce qu'après ce diplôme, j'avais décidé de totalement arrêter ma pratique artistique. Dans la mesure où je considérais qu'il n'y a aucun endroit où je pouvais vraiment m'épanouir dedans. Et trouver un regard qui ne me blessait pas. Et voilà, le grand comeback. Alice, ton rapport avec l'art, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait les trois ans au Beaux-Arts de Paris-Sergie. Et j'ai subi les trois ans au Beaux-Arts de Paris-Sergie. Très bien, on va peut-être revenir sur ça un peu au fur et à mesure. Pascal, toi, ton lien avec les mondes de l'art ? En fait, moi, je n'ai pas du tout fait d'école d'art. Moi, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle le Conservatoire livre du cinéma français. Et puis après, j'ai fait la fac Paris 8 avec un master en cinéma expérimental. Je m'intéressais à l'art contemporain africain. Mais comme il y avait très peu de choses, très peu d'endroits, très peu de publications, c'était de l'auto-formation, visiter des ateliers d'artistes afro-descendants. Et puis suivre la revue noire où je pouvais apprendre des choses, ce qui se passait sur le continent. Et toi, David ? Moi, l'école d'art, enfin, ce n'est pas l'école d'art, c'est aussi Paris 8, pour le coup, qui arrivait très tard. Mais disons que c'est plutôt la famille, la rue, qui ont été vraiment mon école d'art, parce que je viens d'une famille de musiciens et, bref, beaucoup de tout-château au niveau de l'art. Et puis, j'ai eu un master par Paris 8 en théorie de l'art, ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Quand j'étais plus petit, ce que je kiffais, c'était le manga, personnellement. C'est ce qui m'a fait arriver vers les études d'art. Je pensais que je deviendrais dessinateur de manga, ce qui n'est pas arrivé. Mais on m'a réorienté vers les beaux-arts. Et c'est vrai que quand on me disait beaux-arts, je me disais, je ne me visualisais pas en tant que jeune homme noir venant de la cité du Lutte, dans ce que j'imaginais être l'école des beaux-arts, une grande école au cœur de Paris, à côté du Louvre, où il y aurait plutôt des personnes de l'aristocratie plutôt blanches. C'est ce que j'avais comme imaginaire. Qu'est-ce qui a fait, vous, que vous vous êtes dirigée quand même vers les beaux-arts ? C'est un peu par provoque. Comme beaucoup, j'ai eu des parents qui m'ont dit que ce n'était pas fait pour moi. Et en fait, j'ai juste su comprendre que ce qu'ils voulaient dire, c'est que je n'y trouverais pas ma place, qu'ils ne voudraient pas de moi là-bas. Pas que eux ne voulaient pas que... Je n'ai pas des parents qui ne veulent pas mon bonheur. Et du coup, par grosse provoque, j'ai voulu aller prendre une place où on ne voulait pas du tout. Plus on me disait, tu n'as rien à faire là-bas, même à partir du moment où j'y étais, on continuait à me dire, est-ce que tu es heureuse d'être ici ? Mais comment tu es arrivée là ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? Ça, c'est tes parents qui le disaient ou les gens dans l'école ? Les profs qui me disaient ça. Et plus on remettait ma place en question, et tous les ans, je réfléchissais à partir. Mais plus on remettait ma place en question, plus j'avais envie d'y rester. Un peu pareil. Chaque année, j'ai l'impression que c'était la dernière que j'allais lâcher l'affaire et que c'était trop dur de rester pour continuer. Mais de base, moi, ce n'était pas les beaux-arts qui m'intéressaient. Moi, je voulais faire de l'animation. Mon rêve, c'était d'aller bosser à Pixar et de faire des dessins animés. Et au final, j'ai découvert le volume, la sculpture et l'installation en prépa. Et j'ai découvert qu'il y avait toute une autre facette de la production artistique qu'on ne m'avait jamais montrée, que je n'avais aucune idée de tout ça. Et juste, j'ai été un peu poussé par des profs et je l'ai fait. Mais quand je suis rentré en école de beaux-arts, je me suis rendu compte un peu plus tard que je n'avais aucune idée de ce que c'était, en fait. Je n'avais aucune idée de ce que c'était la scène contemporaine, la production artistique et que c'est vachement le truc sur lequel on m'a bâclé, sur le fait que ma production ne rentrait pas dans les conceptions de l'art contemporain, en fait. Ce qu'on entend de l'art contemporain, c'est que c'est quelque chose de très ouvert, qui est censé s'adapter justement à la contemporanité du monde dans lequel on est. C'est quelque chose qui est censé être à la pointe de toutes les nouvelles questions qui se posent. Et pourtant, sur plein de questions dont on va parler aujourd'hui, on sent quand même des réticences. Ce que je vais commencer par vous demander, c'est pour les personnes qui vont donc acheter ce numéro d'Africada, déjà, où est-ce qu'ils le trouvent ? On peut le commander chez n'importe quel libraire parce qu'on a un super distributeur. Donc, vous allez chez votre librairie, vous commandez Africada, distribution en école d'art, vous pouvez l'avoir. Et sinon, physiquement, les librairies où ils existent déjà, on a un vrai partenariat avec Artefax. Donc, je vous invite à aller découvrir ce lieu magnifique. On peut aussi nous trouver au Palais de Tokyo, à la librairie du Palais de Tokyo, et puis aussi au centre Pompidou. Je complète. Le nouvel espace des Chissas de la Pensée, donc la pharmacie des âmes, et aussi l'espace Fab Lab, Fab de Agnès B. La librairie du plan du jour. La chambre Michel Wazkia à BNF. Totem qui demande, et pour les provinciaux. Ah oui, si on veut acheter Africada Magazine et qu'on n'est pas à Paris, comment ça se passe ? Dans n'importe quelle librairie, vous le commandez et le distributeur l'envoie à la librairie. Même en Belgique et aussi en Suisse. Bon ben voilà, partout, vous pourrez le trouver. Et on a oublié un endroit incroyable, La Boxe. C'est un espace d'art qui a été créé par un collectif d'artistes à l'Île-de-la-Réunion. Ils ont tous les numéros d'Africada et même le dernier numéro. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro d'Africada ? Parce que c'est un numéro assez épais. Je vais juste déjà commencer par expliquer comment on a travaillé. On met en place un groupe de recherche qui travaille avec nous sur la thématique. Et là, pour ce numéro, c'est un numéro où on a eu beaucoup de difficultés à produire. On a travaillé pendant un an et demi pour faire le numéro. On a en fait travaillé avec des étudiants racisés qui avaient subi ou non des questions de discrimination. C'était vraiment important pour nous de travailler en fait avec les personnes concernées pour produire ce numéro. Donc, on a eu pendant un an et demi des rencontres sur Zoom, des débats. On a aussi accompagné des étudiants racisés qui avaient des problèmes par rapport à l'écriture de leur mémoire. C'est un groupe de recherche, mais en même temps, un espace de partage de savoirs et de connaissances. Et aussi, comment donner de la force à des sujets, des thématiques que portaient ces étudiants qui étaient remis en fait en question par les profs ou par l'institution ? Je vais laisser David qui a été le rédacteur en chef du numéro pour peut-être rentrer à l'intérieur par rapport au contenu. Ce qui est assez marrant pour mon rôle, c'est que moi, je n'avais jamais fait ça avant. C'est Pascal qui m'a proposé clairement d'avoir ce rôle. Donc, moi-même, j'étais en face d'étudiants et étudiantes. Moi-même, j'apprenais parce qu'Africada est une école. Beaucoup, beaucoup de corps et d'artistes, de curatoristes, de spécialistes de l'art sont passés par Africada et à l'heure d'aujourd'hui sont hyper connus. Donc, il y a ça. À l'intérieur, on retrouve quoi ? On retrouve déjà les textes de quatre chers camarades qui soient à mes côtés. Mais on trouve aussi plein d'autres choses. On trouve les témoignages de beaucoup, beaucoup d'étudiants et étudiantes. Pas mal de projets qu'on a pu faire. On a pu mettre en place une école alternative à La Réunion quand on était en résidence l'année dernière. On retrouve plusieurs témoignages de professeurs qui proposent des pédagogies alternatives ou du moins, comment est-ce qu'on peut faire rentrer d'autres questions, par exemple, d'autres bibliographies, d'autres pratiques artistiques dans les écoles d'art. Quand on interview justement des gens sur la question du racisme en école d'art, j'imagine que ça doit faire peur aussi bien aux élèves qu'aux institutions. Comment est-ce que vous négociez ça ? Est-ce que vous anonymisez les gens ? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps de discussion pour que les gens osent parler ? Est-ce que les institutions elles-mêmes freinent ? Les gens ont besoin de parler, en fait. Là, tu demandais il y avait quoi dans le numéro et moi, je trouve que c'est une boîte à outils géniale dont les élèves ont besoin parce que tu sens qu'ils ont besoin de parler. Tu poses la caméra et il y a des larmes. Vraiment, pour le coup, il n'y avait pas d'espace comme ça avant Africada qui parlait de ce sujet-là et qui proposait à des gens de se confier sur les violences qu'ils subissaient à l'école parce que c'était totalement tabou, même entre élèves. Il y a des gens de mon école que j'ai croisés en créant ce numéro avec Africada. Il y a un besoin de parler mais après, il y a une énorme peur des représailles. Ça, on l'a senti, en fait. Il y a des gens avec qui on a parlé en off. Énormément de personnes avec qui on a parlé en off et qui ne se retrouvent pas dans le numéro. On aurait pu doubler voire tripler le numéro, je pense, si les gens n'avaient pas peur des représailles. Et du coup, là, ça amène à se poser d'autres questions le pourquoi on a autant peur des représailles. On s'est retrouvés à devoir justement anonymiser jusqu'au dernier moment. Je crois qu'on était à une semaine et demie, deux semaines d'envoi du PDF à l'impression et on reçoit encore des mails nous disant finalement, je vais peut-être retirer mon texte. On a voulu quand même discuter avec ces étudiants et étudiantes et on a pu trouver un compromis d'anonymisation. Mais c'était très, très compliqué. On a ressenti la pression. On pensait que cet espace, l'édito le dit très bien, on pensait que l'espace Africada servait d'espace de liberté et de moyens pour que les langues se délient et au final, non, il y avait une vraie pression du système de l'école d'art. Et pourtant, les systèmes d'école d'art, c'est quand même des endroits où la parole doit pouvoir circuler, où il y a cette question de la liberté d'expression mais qui va aussi avec la liberté de création. En fait, on doit pouvoir rendre palpables les questions qui animent la société en fait. Et comment est-ce que vous expliquez ce gros paradoxe quand on parle de questions de racisme et de quoi en fait on a peur ? Quelles peuvent être les conséquences pour des jeunes artistes de prendre la parole sur ces sujets-là ? C'est-à-dire qu'on a quand même une histoire de l'art très eurocentrique et comme tu disais toi-même, il y a de plus en plus d'étudiants racisés ou même des étudiants qui viennent des quartiers populaires donc aussi la question de la classe sociale est quelque chose aussi de très important à soulever dans les écoles d'art. On se rend compte en fait qu'en même temps une grosse majorité des étudiants racisés sont boursiers. Beaucoup viennent des quartiers populaires aussi en grande partie. Ce qui se passe c'est qu'il y a une confrontation en fait entre les récits que ces étudiants emmènent. Ce sont des nouveaux récits, des nouvelles voix qui viennent en fait s'entrechoquer avec une histoire de l'art très conservatrice, très eurocentrique et du coup comment faire pour réécrire une histoire de l'art plus inclusive et c'est là où se pose le problème c'est-à-dire qu'on a des profs qui sont là depuis tellement longtemps ils ont une façon de transmettre une certaine histoire de l'art une façon de voir en fait et d'adouber en fait certaines pratiques artistiques quand ces jeunes-là arrivent avec des nouvelles pratiques artistiques et du coup que ces profs-là ne reconnaissent pas comme des pratiques artistiques dont du coup forcément il va y avoir en fait des confrontations de pratiques artistiques de récits et en plus il n'y a pas une ouverture de la part de ces profs il n'y a pas une envie de se remettre en question aussi quand on regarde on a un projet qui s'appelle Bibliothèque Augmentée où l'idée en fait c'est au travers de ce projet de Bibliothèque Augmentée c'est d'aller relire en fait les bibliothèques dans les écoles d'art et on se rend compte en fait que dans ces bibliothèques-là il y a très peu de monographies d'artistes afro-descendants il y a très peu de textes critiques émanant des personnes racisées très peu de livres sur les questions des coloniales et du coup quelque part comment pour ces étudiants-là comment faire de la recherche dans une bibliothèque où il n'y a pas en fait une histoire de l'art plus inclusive et donc l'idée aussi avec ce projet de Bibliothèque Augmentée c'est de s'infiltrer en fait dans ces bibliothèques-là pour pouvoir en fait sensibiliser aussi les institutions à avoir une bibliothèque qui soit beaucoup plus inclusive On espère que la Bibliothèque d'Histoire Crépue va pouvoir être un exemple aussi on est en train de collectionner pas mal d'ouvrages et d'ailleurs si vous avez des ouvrages ou si vous connaissez des gens qui travaillent dans des maisons d'édition n'hésitez pas à nous envoyer des ouvrages Etienne peut-être toi par exemple tu es sorti des Beaux-Arts est-ce qu'au Beaux-Arts tu parlais déjà de ces questions de racisme est-ce qu'il t'a fallu du temps après les Beaux-Arts pour commencer à mettre des mots sur ces questions C'est arrivé mais c'est plutôt arrivé à la fin de mon cursus je me suis rendu compte que les 5 années les 6 années ont été très dures mais il y a une prise de conscience qui était à peu près au même moment quand j'ai commencé à plus me politiser à plus m'intéresser au militantisme en fait à partir de ce moment-là j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a plein de choses qui m'arrivaient et qui m'étaient dans des états vraiment lamentables et sur lesquels j'avais aucun moyen de mettre les mots ou juste de prendre conscience de ce qui se passait à ces endroits-là et en fait plutôt sur la deuxième partie de mon cursus vers la 3, 4, 5ème année j'ai commencé à essayer d'intégrer ce genre de questions dans mon travail mais comme Pascal disait c'est des formes des histoires des récits des mythologies qui sont tellement loin de ce qui compose le mouvement dominant en école d'art qu'en fait juste t'es pas du tout validé t'es totalement nié tout ce que t'essayes de mettre en place en fait personne peut genre comprendre ce que t'essayes de représenter en fait tant bien de la part du collège des professeurs ou alors de la part des élèves qui sont avec toi en fait tu trouves très 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 peu de regards et d'histoires similaires à la tienne du coup t'es hyper isolé là-dedans et t'essayes de faire des choses personne valide ce que tu fais et t'es là en mode au final est-ce que j'ai vraiment ma place au sein de cette institution-là est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient et qu'est-ce que je fais ici tu vois et c'est là aussi où Africada au-delà d'être un endroit où on peut parler je crois que c'est aussi un endroit où tu t'arrives à comprendre que ça t'arrive pas qu'à toi en fait que cet isolement cet est seulement là il est beaucoup plus généralisé c'est un tableau assez sombre au final de la situation que les élèves d'école d'art peuvent ressentir quand on est dans ces situations de discrimination ou d'être des personnes racisées mais finalement j'ai l'impression que ce magazine que vous avez réalisé c'est comme tu disais une boîte à outils pour amener des choses positives parce qu'en fait là nous en tout cas moi je suis sorti des Beaux-Arts en 2016 effectivement quand j'étais dans les Beaux-Arts j'étais pas capable de parler de ça parce que j'avais pas forcément les interlocuteurs ou interlocutrices qui comprenaient de quoi il s'agissait et donc j'arrivais même pas à formaliser toutes les questions que je peux traiter aujourd'hui avec Histoire Crepu par exemple tout simplement parce que j'avais jamais lu Frantz Fanon avant la cinquième année de Beaux-Arts par exemple mais bref il y a plein de choses que j'avais pas de vocabulaire sur ces questions-là et aujourd'hui il y a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent mieux armés parce que la parole s'est ouverte qu'est-ce qu'il y a de positif qu'on peut leur donner qui se trouve justement dans ce magazine comme outil pour leur dire un peu c'est le moment d'aller l'ouvrir je crois qu'il y a des profs aussi qui font vraiment leur boulot qui essaient en tout cas d'être à l'écoute à Bordeaux il y avait Fénix Attala qui faisait un travail très important sur les questions queer et décoloniales il y a aussi à la Villa d'Arson il y a aussi quelques profs qui sont sur les questions de genre sur les questions décoloniales féministes je crois qu'il y a une bibliothèque qui est assez intéressante aussi justement à la Villa d'Arson il y a quelques profs isolés qui en fait sont en fait des problématiques sociétales d'aujourd'hui et ils essayent en fait d'incorporer ces problématiques-là dans leurs cours donc les élèves qui ont la chance d'avoir ces profs-là ils ont les clés ils ont les outils on leur propose des pistes de publication pour pouvoir s'informer et je pense aussi qu'il y a de plus en plus d'espaces militants qui se sont en fait formés des étudiants qui ont créé leur propre collectif leur propre espace militant pour pouvoir en fait s'auto-apprendre quand il y avait l'université décoloniser les arts à la colonie ça a été aussi un moment très très important parce qu'il y avait pas mal d'étudiants en art qui venaient en fait se former s'instruire ou travers en fait l'université décoloniser les arts ça nous a permis de voir qu'il y avait des choses qui étaient possibles envisageables de faire en tant qu'artiste ou en tant que collectif racisé ça a été un espèce d'espace expérimental et c'est pour ça qu'en fait je trouve que la notion pour moi de penser collectivement de produire collectivement aujourd'hui est une nécessité pour moi c'est une stratégie de lutte pour pouvoir en fait en tout cas s'en sortir en fait de cette problématique là et pour remettre du contexte la colonie donc c'est un lieu moi je l'ai découvert je crois en 2018 et ça a fermé en 2020 ou 2021 si je ne me trompe pas pour mettre un peu de contexte parce que c'est bizarre la colonie de quoi on parle c'est un lieu qui s'appelle la colonie et c'était écrit barré il y avait un trait qui barrait le mot colonie et qui a été ouvert dans Paris près de Gare du Nord par un artiste qui s'appelle Kader Atia et donc qui était à la fois un lieu de fête le soir et dans la journée était un lieu dans lequel toutes les associations qui traitaient des questions décoloniales post-coloniales antiracistes pouvaient se rejoindre pour faire des ateliers des expositions des séances de projection des moments de débat donc ça a été un espace hyper riche pour justement cette pensée collective dont tu parlais Pascal et qui a été initiée par un artiste il y a aussi une question que je me pose c'est que depuis une dizaine d'années donc il y a tout ce courant de lutte contre le wokisme un petit peu un peu partout en France dont on entend parler à la télé tout le temps et ce qui est souvent visé ça va être des questions qui touchent à la culture ou à l'art c'est des scandales qui vont souvent toucher à telle pièce de théâtre a été réalisée avec un blackface dedans et donc il y a quelqu'un qui se mobilise contre ça ou bien ça va être une prise de parole pendant une cérémonie de César ou d'autre chose donc en fait c'est souvent la culture qui est au coeur de ces questions quand on parle de wokisme etc et on va dire limite la parole on n'a plus le droit de rien dire qui sont les nouveaux censeurs il y a des livres qui sortent comme ça à quoi ça vous fait penser aujourd'hui que l'art soit à ce point lié à cette question politique qui touche notre pays moi personnellement ça ne me choque pas parce que l'art est là pour remettre en question les imaginaires et le monde qui nous entoure l'art c'est complètement politique et du coup qu'on veuille censurer finalement les artistes il faut voir qui a le droit de censurer qui en fait dans tous les cas et par exemple pour re-questionner certaines oeuvres pour reconcestualiser certains artistes c'est pas de la censure j'avais été à une conférence où même Fatounyang disait non mais c'est juste décoller les pages d'histoire c'est pas du tout censurer les gens qui a le pouvoir de censurer finalement est-ce que c'est quelques militants et militantes qui critiquent une oeuvre ou est-ce que c'est les institutions comme les institutions artistiques qui finalement donnent pas leur place à des nouveaux regards qui sont en train d'émerger en fait il y a une forme de conservatisme actuellement aujourd'hui au sein des institutions mais en même temps on peut revenir en fait aussi aux écoles quand on regarde la majorité des conservateurs qui travaillent dans les musées la plupart sortent tous de l'école du Louvre il suffit de voir qu'est-ce qui est enseigné à l'école du Louvre c'est problématique c'est assez pathétique parce qu'on se dit mais quand est-ce que l'école du Louvre va être à l'écoute des problématiques sociétales du 21ème siècle on a plutôt l'impression qu'il y a une forme de rejet et on a envie de garder de préserver même de prendre soin d'un passé colonial problématique qui justement refuse de s'ouvrir et de devenir inclusif on voit par rapport à la question de la restitution des objets c'est-à-dire que la restitution des objets c'est pas les conservateurs dans les musées qui se sont dit à un moment donné on va relire en fait notre collection et se rendre compte qu'elle est problématique et que peut-être qu'il serait temps maintenant de rendre certaines choses qui ont été pillées pendant la période coloniale ça ne leur viendrait jamais à l'esprit et moi c'est ça que je me pose la question en me disant mais tous ces conservateurs qui sont dans tous ces musées en France dans quelle planète ils sont ? Est-ce qu'ils sont restés dans la planète très passéiste du XVIe siècle ? Il n'y en a pas beaucoup en fait qui sont au fait des urgences sociétales de la société française et c'est pour ça aussi qu'il y a je pense un vrai clash entre des nouveaux artistes des nouveaux curateurs qui arrivent en fait avec ces thématiques-là et ce n'est pas évident en plus de rentrer de travailler et de dialoguer avec ces institutions mais en même temps ils sont obligés de faire avec parce qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui et par exemple moi je vois actuellement l'exposition actuellement de Zaneli Mioli à la MEP c'est la première fois qu'il y a une artiste noire queer qui a une monographie une rétrospective à la MEP et il faut voir les queues tous les jours c'est un succès incroyable ça me permet d'enchaîner avec une question que je me posais qui était ces espaces comme tu le dis ils sont obligés d'évoluer parce qu'il y a une pression qui vient en fait de l'extérieur du monde militant d'artistes qui se mobilisent comme vous mais c'est vrai que s'ils n'avaient pas ces petits coups de coude peut-être qu'ils resteraient sans bouger non il y a le marché de l'art aussi le marché de l'art est actuellement aussi sur une scène contemporaine afro-descendante avec toutes ces foires 154 AK etc. des galeries qui en plus maintenant sont à la recherche de plus en plus d'artistes racisés afro-descendants à cause de la pression du marché de l'art et du néolibéralisme ça fait que quelque part ces institutions sont obligées en fait de s'ouvrir parce qu'en fait ils dépendent du marché de l'art donc on va revenir sur cette question du marché de l'art mais il y a aussi la question j'ai eu l'occasion d'enseigner dans des écoles d'art ou d'être membre de jury etc. et ce que je vois c'est que souvent les écoles peuvent avoir besoin de personnes qui sont spécialistes sur des questions de discrimination ou de racisme mais ne leur donnent pas la sécurité de l'emploi c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est vraiment embauchée enfin très peu qui sont vraiment embauchées à des postes stables dans lesquels ils vont avoir des décisions ils vont plutôt être pris comme consultants à des moments donnés ou comme intervenants à des moments donnés ou avec une mission de 2-3 ans sur un programme spécifique mais ensuite finalement ils sont dans une sorte de précarité et pas avec des postes de décision forts est-ce que ça ça joue ? c'est juste hyper c'est devenu hyper tendance d'être faussement militant et du coup ils ont besoin que ça reste éphémère ils ne peuvent pas nous donner la place définitivement en fait parce que sinon on va réellement l'apprendre et vraiment s'apprendre aux uns et aux autres et en fait pour eux c'est mort ça serait impossible ils n'ont pas envie qu'on s'apprenne ils n'ont pas envie qu'on prenne réellement la place ils veulent juste nous faire croire qu'actuellement comme c'est la mode ils font croire à une bien-pensance et du coup ils laissent des petites places tu as des invités dans des podcasts mais tu ne vas pas voir ces personnes-là avoir leur propre podcast par exemple même si on veut les critiquer on voit quand même des personnes parce qu'on va nous dire si on vous a quand même placé Papundi un moment ou un autre on vous a placé Julien Creuset au Beaux-Arts de Paris on vous a placé telle ou telle personne donc au final même là ils arrivent à nous avoir parce qu'ils ont réussi à placer une personne deux personnes on vous a placé donc on a nos enfin qu'est-ce que vous voulez de plus au final on peut revenir aux écoles d'art ils ont ouvert des postes des fiches on voit des fiches de postes on en a aussi posté deux dans le numéro des fiches de postes où on recherche des professeurs qui vont apprendre à leurs étudiants les études de genre la décolonialité etc mais il faut aussi regarder à qui on propose ces postes encore une fois c'est bien gentil de nous proposer des postes mais si vous placez des personnes peut-être qui sont qualifiées mais qui ne sont pas directement impliquées ça peut être faussement bien fait c'était pour rebondir ce que disait Alice en fait c'est exactement cette idée-là en fait c'est juste une idée de capital social et financier en fait on invite des personnes qui vont devenir des cautions en fait genre la caution raciale de ton projet la caution raciale de ton institution que tu vas monnayer du coup pour une modique somme d'argent et un tout petit peu de visibilité en fait et du coup tu sais que tu possèdes un petit peu la personne en tant qu'institution et tu peux juste donner l'image que tu veux et juste genre aller dans un espèce de courant qui découle du marché de l'art et en fait juste quand t'as rempli ça en fait l'institution n'a pas besoin d'ouvrir des postes l'institution a juste besoin d'un tout petit peu de visibilité de certaines personnes et en fait quand t'as coché ta case c'est carré tu peux continuer en fait c'est pour ça en fait que t'as effectivement genre quelques exceptions en fait mais vu que c'est tellement rare les personnes qui en arrivent à devenir ces exceptions là sont obligées de faire certains compromis tu sais parce qu'en fait tu sais que quand on arrive à ce stade là t'es hyper en danger et c'est tellement compliqué d'en arriver là que effectivement t'acceptes certaines choses tu dis pas certaines choses et tu suis des lignes éditoriales et des lignes de pédagogie qui font que au final t'as perdu un petit peu de la flamme militante ou politique que t'avais avant d'arriver la question d'invisibilisation pour moi elle ne s'oppose plus parce que les institutions l'ont intégré je pense que surtout après Black Lives Matter chaque institution chaque prix même on voit il faut tu vois son token ou son noir de service je dirais entre guillemets donc pour moi la bataille elle se trouve plus dans le fait est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de personnes racisées dans les institutions etc et tout pour moi la question fondamentale c'est quelle personne racisée avec quel contenu qui va nous représenter dans l'institution c'est vraiment ça où en fait on doit faire attention et ne plus se dire ouais putain c'est super on vient de nommer quelqu'un racisé dans tel poste etc et tout et en plus le système colonial a l'art de choisir en fait les personnes pour nous qui parlent pour nous et qui doivent nous représenter qui souvent nous déçoivent à la fin parce que justement on ne tient pas compte du contenu de ce que la personne en fait cette personne-là va défendre dans cette institution et en même temps pour une note plus positive parce que là on fait les trucs d'arc et tout mais les élèves il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent vraiment à ces questions dans les espaces des écoles il faut aussi être à la hauteur de où est-ce qu'on est en fait même si c'est un poste effectivement qui est sur quelques mois et que ensuite tu n'as pas de stabilité il faut quand même être là en fait pour cette nouvelle génération qui est dans les écoles les forces de proposition actuellement viennent des étudiantes et étudiants c'est souvent elles-le qui nous invitent ou qui invitent les personnes qui elles ont envie de voir je sais qu'on va avoir prochainement beaucoup d'invitations et ça vient avant tout des étudiantes et non pas des professeurs etc. et c'est vrai que pour le coup on assume complètement d'être des corps de passage pour un workshop pour ce genre de choses parce que on sent l'utilité des étudiantes et là c'est notre rôle en tant que militante et en tant que professionnel de l'art de venir aider même temporairement ces étudiantes et ça pose aussi la question là de la précarité et je sais que ce magazine ça a pris énormément de temps c'est du temps qui n'est pas forcément si vous n'avez pas un salaire je ne sais pas comment c'est financé Africada mais je crois qu'il y a beaucoup de temps qui n'est pas payé dans la réalisation d'outils qui vont être utiles à la fois pour les institutions où il y a des gens qui ont des salaires qui vont pouvoir apprendre beaucoup et transformer leur méthodologie grâce à cet outil et en attendant il y a le travail militant qui est là parce qu'il est nécessaire et qui n'est pas forcément bien rémunéré cette question-là de la précarité comment vous la voyez aussi ? En fait c'est une question qu'on s'oppose depuis 12 ans de la revue en fait et c'est pour ça que je dis que faire Africada pour nous c'est vraiment un acte politique quand on a essayé de demander des subventions on nous a refusé les subventions pour x x raisons pourtant c'est une aide à l'édition pendant le Covid c'est pour soutenir tous les éditeurs indépendants et bien comme par hasard tout le monde y avait droit sauf nous du coup le fait à chaque fois aussi qu'on nous refuse ces subventions et qu'on soit un peu blacklisté dans ces institutions c'est ça aussi qui nous donne l'énergie et la force de pouvoir continuer mais en même temps on a tellement de retours d'étudiants d'artistes racisés qui en tout cas nous soutiennent et nous encouragent et nous disent à quel point en fait le contenu qu'on a produit ça les a aidés au cours de leur recherche ou bien pour certains ça a permis à ce qu'on les découvre et qu'ils gagnent des prix etc la majorité en fait des artistes qu'on a mis en couverture dans Africada ils ont tous éclaté ils sont rentrés dans des grandes collections et pourtant au départ c'était pas forcément pour certains des artistes dans le marché de l'art ou qui n'avaient pas du tout forcément de galerie c'est aussi en ça c'est important dans le sens où nous on essaie d'écrire une certaine histoire de l'art qui nous concerne plus mais qui est aussi différent de l'histoire de l'art écrite par le marché de l'art et on voit en fait les artistes racisés qui sont en fait défendus mis en avant poussés à fond par le marché de l'art par rapport aux artistes que nous nous défendons qui sont des artistes que nous on estime en fait que c'est des artistes de demain qui vont rentrer dans l'histoire de l'art qui nous nous intéressent et c'est en ça que cet outil en fait est très important et que malgré la précarité on est obligé en fait de continuer en fait cette lutte parce que c'est aussi notre espace de résistance on n'a pas d'espace physique on n'a pas d'espace de monstration tel qu'on le voudrait et en fait Africada aujourd'hui est devenu en fait un espace de résistance un espace de monstration et aussi un espace une forme d'école pour pouvoir apprendre autrement en parlant de ces artistes dans lesquels on croit etc on va faire une petite pause musicale pour écouter un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Gister je pense que vous connaissez celles et ceux qui ne connaissent pas vous allez découvrir Gister 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 En live, après avoir écouté un son de Gister et la de Esperanza Spalding. Et donc Gister, c'est un artiste qui, vous avez vu son univers assez incroyable, qui arrive à parler d'art, de racisme, le tout en musique, avec un univers hyper référencé. Je vous invite à aller plus fouiller ce qu'il fait. Il y a des soirées régulièrement sur Paris qui l'organisent. Vous allez sur son Instagram, Gister. Je vais lire quelques questions qui ont été posées. Greg Roma qui demandait « Aucune question d'égalité n'est résolue à l'heure actuelle dans les écoles d'art. Il n'y a qu'à regarder les inégalités de contrat et de salaire. Comment résoudre dans ce contexte les autres inégalités ? Parité, origine sociale, etc. ? » Même si on a écrit sur les écoles d'art et que les écoles d'art sont un bon gros miroir des écoles en général et du coup de notre société, parce qu'il y a ce rapport au cool, à l'apparence, à l'image en fait. Tout simplement parce que c'est des écoles qui créent de l'image et de l'imaginaire. En général, on a aussi écrit sur les écoles d'art en France. Parce que c'est un problème, moi je le vois comme ça, c'est un problème français de ne pas prendre en compte la question des discriminations raciales, les questions des négrophobies, de l'islamophobie, des discriminations de genre. Et en fait, ce faux universalisme, il éclate dans les écoles, mais il est là nationalement. Donc je pense qu'il faudrait juste déjà militer et prendre en compte ça d'une manière générale. Et après, on pourrait régler ça, ces questions-là dans les écoles, mais bon. Il y a une vraie, vraie précarité en fait au sein des écoles d'art. On ferme des écoles d'art aussi actuellement. Je crois qu'il y a un manifeste de chercheurs, de professeurs. Ils ont écrit en fait au ministère de la Culture pour en fait justement essayer de lutter contre ces injustices. Parce qu'il y a des écoles d'art, écoles d'art nationaux, tu vois, qui ont beaucoup plus d'argent. Il y a des écoles d'art régionales qui ont moins d'argent. Et en ce moment, il y a certaines écoles qui vont se fermer. Même qu'on a déjà fermé, donc il y a une vraie précarité. Mais moi, je dis en même temps, effectivement, il y a cette précarité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les luttes autour des discriminations. Et que ce n'est pas, on doit choisir, sauver les écoles d'art pour ne pas qu'elles se ferment. Et puis en même temps, mettre de côté, parce que c'est plus urgent, les questions de discrimination raciale. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour tout ça. Je sais que c'est difficile. Cette question-là, on l'a eue. On nous a dit oui, mais ce n'est pas le moment de sortir un numéro sur les questions de discrimination raciale. Déjà même, on ne sait même pas si certaines écoles vont pouvoir rester ouvertes. Donc il y a cette question de précarité qui est plus urgente, etc. Et moi, je pense qu'il ne faut pas choisir par rapport en ce qui concerne les luttes. Justement, j'en profite pour faire un big up au collectif École d'art en danger, qui est en train de se mobiliser depuis plusieurs mois déjà autour justement des problèmes de fermeture de différentes écoles d'art et de précarité qu'il y a pour l'ensemble des équipes enseignantes. Donc au-delà même des questions de personnes racisées ou pas, c'est tout l'ensemble des équipes enseignantes ou des équipes même administratives des beaux-arts qui sont en général menacées toutes partout en France. Donc big up à ce collectif que vous pouvez suivre sur Instagram École d'art en danger. Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un livre qui s'appelle « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race, histoire d'un siècle de doute sur le racisme en France » qui est sorti aux éditions du Félin et qui est assez intéressant sur cette question de comment historiquement la France a imaginé qu'elle n'était pas raciste en fait dans l'histoire. Et donc il revient vraiment historiquement sur toute la manière dont l'antiracisme français se construit en se disant « Nous, on n'est pas raciste ». Et en se comparant à des sociétés comme les Américains qui sont effectivement ségrégationnistes directement ou l'Afrique du Sud. Et du coup, historiquement, il y a vraiment un antiracisme spécifique en France qui se construit sur ce truc de colorblindness. Et ce livre est hyper intéressant pour comprendre comment ça se construit. Et aussi, il y a « Universalisme » de Mme Fentouniang et Atulia, évidemment. Il y a une incroyable bibliothèque, donc il faut en profiter. Mais c'est quand même un livre qui est assez incroyable et que je conseille à tout le monde parce que surtout pour toutes les personnes non-blanches qui sont dans les écoles d'art, pour ce truc que vous ne savez pas nommer qu'à votre prof ou vos camarades de classe, est très bien expliquée dedans aussi. Donc « Universalisme » de Julien Suodo et Mme Fentouniang aux éditions Anamosa. Bien sûr, il y a « Suite décoloniale », cet incroyable livre d'Olivier Marbeuf. « Suite décoloniale ». Voilà, sans fuir de l'apprentissage, Olivier Marbeuf. Et juste aussi pour dire que dans l'Africada, on a pensé aussi une bibliothèque parce que justement, comme l'expliquait Pascal, on a ce projet de bibliothèque augmentée. Comment est-ce qu'on peut proposer des relectures selon des thématiques ? Ce qu'on avait déjà commencé à faire quand on avait été invité par Gaëlle Chouane au McVal. Donc on avait déjà commencé à proposer une relecture par Le Biais de l'Amour, parce que c'était son projet Temple of Love. Et donc là, on a proposé aussi une infime proposition de livres, de CD, etc. Donc il y a aussi des outils comme ça qui pourront servir aux étudiantes. Il y a plein de questions. Il y avait Matisha237 qui disait « Pensez-vous qu'aujourd'hui, les artistes militants jouissent de la visibilité nécessaire pour améliorer les choses ? » Non. Même si, déjà, je pense qu'un truc que je n'aimais pas du tout faire, mais travaillant en collectif, j'ai appris à le faire avec Africada et tu as plus de poids. Et surtout, tu peux partager tes idées et tu te défends mieux en équipe. Mais par contre, ils ne jouissent absolument pas de la visibilité. dont il ou elle aurait besoin. Simplement parce que les personnes blanches piquent des places. Réellement, ils volent des places qui ne sont pas faites pour elles. Et du coup, tu te retrouves à aller à des conférences. Moi, j'ai déjà été à des conférences pour écrire sur les discriminations. Et tu arrives et c'est animé par une femme blanche. Et juste le problème, c'est que du coup, c'est des places qui ne sont pas faites pour ça. Et tu as des endroits à refuge. Ou même la définition du mot safe, du coup, est finalement reliée à blanc, cuir. Enfin, blanc et LGBTQ+, max. Donc, il y a ce truc de sélection aussi et de place. Comme s'il y avait un quota. Donc, on n'a pas tous la place qu'on mériterait. Sur cette question de place, il y avait une question de Sirocopolène qui demande quelle est votre position sur la discrimination positive ? Parce que, qu'on le veuille ou non, vos recherches ou les miennes doivent être validées par le monde blanc. On se retrouve dans un nœud qui serait celui du quota, pas clairement énoncé. On se retrouve donc en concurrence entre artistes indigènes. Et beaucoup d'artistes se retrouvent seuls. En tout cas, c'est quelque chose qui affecte. Mais dont les réponses se trouvent chez Fanon peut-être. Un néo-orientalisme. La question du quota, c'est un truc qu'on m'a grave rabâché sur mes deux premières années. où, sans beaucoup de complexe, il y a des profs et des élèves qui me disaient que ma place ici était justifiée par un quota. Et que mon travail ne valait pas vraiment la peine. Et que si j'étais là, c'était juste pour ça. Et que tu as deux fois plus de preuves à faire sur tout. Et ça se voit en fin de première année, deuxième, troisième. Où, en fait, chaque année à Lyon, on vient des gens. Des gens qui, juste ils sautent, ils n'ont pas la gré, ils se barrent. Et tu vois, les gens qui partent, en fait, le premier public qui part, c'est les personnes racisées. Tu sais qu'ils sont âgés à chaque année. Et après, on en remet un petit, tu sais qu'on accepte, genre, en milieu de cursus, comme ça. Mais c'est toujours ça. C'est exactement ça qui se passe. C'est l'institution qui essaye de te faire croire que tu as besoin de montrer de la reconnaissance vis-à-vis de ça. Mais c'est là qu'il faut brûler l'institution, quoi, vraiment. Si on a vraiment envie de rentrer dedans et que c'est un moyen pour, grand bien nous fasse. Mais il ne faut jamais devoir remercier qui que ce soit pour ce dit quota, en fait. La place, elle est là, elle est légitime. Tout ce qui nous compose est grave légitime à exister dans ces espaces. Et il n'y a aucun moment donné où on a besoin de remercier cette place-là, quoi. Vraiment, prenez l'argent, prenez tout ce qu'on vous donne. Il faut prendre. Vous méritez, il faut prendre. De toute manière, rentrez dans des écoles, mais sortez-y aussi. Dans le sens où suivez d'autres choses, rentrez dans des collectifs. Vous allez voir qu'il y a plein de choses. Enfin, le monde, il est tellement... Vous allez trouver des gens qui vont vous comprendre en dehors de l'école, mais restez dans l'école pour avoir vos diplômes. Au moins, comme ça, on ne pourra pas vous avoir dessus. Vous serez diplômés, etc. Vous parlerez le langage des institutions, mais vous aurez aussi ce bagage militant ou autre extérieur. Et c'est hyper important d'avoir ce double dialogue. Il y avait une question de Matisha237. Avez-vous déjà été victime de la cancel aussi ? On rigole. Je laisse Pascal répondre. On est habitués. On est habitués totalement. Mais en même temps, à partir du moment où on se bat pour créer nos propres espaces, et puis aussi d'aller dans des espaces militants, moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous maintient, qui nous donne de la force, qui nous donne de l'énergie. Moi, c'est ce qui m'a toujours, en fait, soutenue. Je viens plutôt de la culture hip-hop, donc l'école de la rue, et j'ai toujours été dans des groupes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ça soit même le fait de faire du cinéma, on ne fait pas du cinéma tout seul, donc ça se fait collectivement. Le fait de faire une revue, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait collectivement. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai toujours, en fait, compris, et c'est aussi notre faiblesse, je trouve, dans la communauté, dans nos communautés, c'est-à-dire que l'institution, le système colonial, te fait comprendre que tu es seul, et que si tu veux rester, tu dois fermer les portes pour les autres, alors que c'est l'effet inverse que nous devons aujourd'hui pratiquer. C'est-à-dire que si tu arrives à t'infiltrer, en fait, dans une institution ou autre, eh bien, tu dois ouvrir la porte pour les nôtres. Il faut ouvrir la porte pour être en groupe, et que du coup, tu te sens plus fort, et que plus fort, vous avancez plus vite, et vous avancez mieux, et vous êtes beaucoup plus gagnant en travaillant d'une manière collective. Il ne faut pas avoir peur de se dire, d'ouvrir les portes en grand, quand on réussit à s'infiltrer, en fait, dans ces institutions-là. Et en parlant de quelqu'un qui s'est vraiment infiltré, entre guillemets, justement, on va avoir votre avis sur cette question, il y a Eden Tintokoins, super artiste aussi, big up à toi Eden, et qui demandait, et par rapport à vos réflexions de tout à l'heure, je voulais vous demander ce que vous pensiez de Papendiaï, en tant que ministre de l'éducation et de la jeunesse de France. Je ne crois pas qu'il soit token au vu de son parcours, et il a un poste décisionnel. Franchement, je ne vois pas la différence. C'est-à-dire que quand on voit la grande majorité des hommes politiques racisés qui ont été choisis, ils n'ont jamais rien fait pour leur communauté. Au contraire, c'est-à-dire qu'on va te culpabiliser si tu veux essayer de défendre ta communauté, si tu vois qu'il y a un problème de discrimination, des problèmes d'injustice, jamais ils vont prendre parti. Ça a été exactement pareil, par exemple, quand on voit Obama quand il était président aux Etats-Unis, il n'y a jamais eu autant d'agressions, autant de jeunes noirs tués par des policiers, etc. C'est-à-dire que le fait d'avoir une personne racisée à un poste politique ou à un poste très très important en France, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le changement. Et puis surtout, je pense que c'est pour le piéger. C'est parce que c'était déjà l'éducation nationale en France, c'était tellement, tellement, tellement la merde qu'ils n'avaient pas le choix de mettre un noir, limite. En fait, là, il leur fallait une excuse et du coup, c'est pour le piéger, c'est parce qu'ils savent qu'il ne peut rien faire. Il a les mains scellées dès qu'il arrive. Donc, c'est fait pour que ça ne change pas. Mais qu'on puisse quand même dire, c'est comme Joséphine Baker au Panthéon, c'est qu'on puisse dire oui, mais ça va, il y en a un. Et puis même au musée de l'immigration, moi, je n'ai pas vu la révolution au musée de l'immigration quand il y est passé. Au contraire, elle n'a pas pu faire grand-chose. Il faut arrêter de fantasmer sur ce fait de le fait que le système colonial choisit une personne racisée, que quelque part, ça va transformer en fait, ça va améliorer la vie en fait des communautés. Bien au contraire, c'est pour nous museler quoi. Parce que du coup, ça devient même très dur de le critiquer. Parce que déjà, lui-même, il est attaqué par les gens du Front National ou de la droite qui le regardent. Dès qu'il fait une petite erreur, tout de suite, il l'attaque et tout. Et en même temps, nous, en tant que militants racisés, on ne va pas participer à cette chasse à l'homme, à l'attaquer. Donc, on va se censurer, on ne va rien dire et c'est ce qui va se passer. Encore des constats très négatifs, mais Afrikada est avant tout une boîte à outils. Le numéro que vous avez fait, on parle de sujets compliqués, mais en fait, il ouvre plein de portes pour avoir des choses positives en fait, dans toute cette aventure. Plein d'outils qui vont nous aider à construire ensemble des transformations en fait, de ce monde qu'on observe et sur lequel on peut être assez pessimiste. Mais en fait, je pense que dans 2-3 ans, normalement, on a tous le sourire et tout le sourire ou pas. Qu'est-ce que vous pensez qui est essentiel et qui se trouve dans ce magazine ? Pour moi, les références sont totalement essentielles. Je pense que de te retrouver avec tout d'un coup, quand tu as été un ou une élève qui a appris toute ta vie des hommes blancs, 6, ou une éducation hyper recentrée, te retrouver avec un livre comme ça, avec plein de références, plein d'artistes, non blancs, et des personnes qui te ressemblent et qui ont vécu les violences de la blanchité, ça change, ça donne un peu d'espoir. Et après, pour le coup, le numéro, même s'il y a énormément de témoignages, il a vachement été réfléchi pour que ce ne soit pas du tout du trauma porn. Donc, il y a plein d'outils assez cool et même des textes ou des textes en miroir qui se répondent et du coup, qui commencent d'une manière violente et puis tu as les conseils pour résoudre ce problème-là à la fin. C'est quand même pas du trauma porn. Moi, il y a un endroit où je vois un outil très intéressant, c'est l'idée de déconstruire l'autorité de l'école. On donne plein d'outils et plein de choses qui peuvent servir tout le temps, mais c'est une base qui permet ensuite de mieux réfléchir à ce qui se passe au quotidien sans avoir toute la connaissance du monde. C'est juste de dire qu'au bout d'un moment, ça ne va pas parce que c'est une institution officielle ou quoi que ce soit que ça a toujours raison. Et juste déconstruire l'autorité de l'école et prendre en compte tes ressentis, tes émotions et que tout ce qui se passe en toi est totalement légitime. Et juste ces deux choses-là qui te permettent d'avancer, que tu sois seul ou accompagné dans ton parcours et juste aller de l'avant grâce à ça. Déjà, le fait de ne pas se sentir seul, déjà, je trouve que pour moi, c'est positif. C'est aussi un contenu qui répare, c'est aussi un contenu qui soigne parce que quelque part, le fait de lire certains des textes, découvrir des écoles alternatives qui nous permettent quelque part de nous nourrir, de nous sentir légitimes, de pouvoir expérimenter des pratiques artistiques non institutionnelles qu'on retrouve à l'intérieur, c'est donner de la force à des étudiants qui sont seuls, qui se posent des questions et qui se disent oui, est-ce que, tu vois, le travail que je suis en train de faire actuellement, est-ce que c'est légitime ou pas légitime ? Tous les étudiants ou artistes qu'on a mis dedans, quelque part, l'idée aussi, c'était de dire que tous ces travaux-là, toutes vos recherches que vous faites, vous êtes légitimes de les faire, tu vois. C'est pas parce que l'institution de l'école ou les profs vous ont fait des remarques discriminantes ou créé des doutes par rapport à vos recherches, le fait de se retrouver à l'intérieur de cette revue, ça vous donne une crédibilité et une légitimité par rapport aux travaux de recherche que vous faites. Et moi, j'ai vraiment pris plaisir pendant un an et demi dans ce groupe de recherche à écouter les étudiants, à travailler avec les étudiants, même à les aider, même à construire, à écrire par rapport à leur mémoire, etc. Et tout, ça a été un pur plaisir parce que j'ai appris en fait d'autres façons de réfléchir, de produire, de tâtonner, d'expérimenter. Ça a été aussi pendant un an et demi une manière en fait de se soigner mutuellement. Et ça, c'est hyper important parce que tu parles beaucoup, tu dis oui, on a beaucoup parlé des choses négatives, mais l'expérience même de vivre Africada, de construire, de produire, tu vois, Africada, c'est ces moments-là qu'on a partagés, qu'on a échangés via des zooms ou physiquement ou ensemble en prenant du café, du thé, etc. et tout, ça nous a permis d'être bien dans notre peau et ça, c'est hyper positif. Je pense qu'une chose positive que je ressors, c'est le faire ensemble, le faire relation aussi dans ce monde de l'art qui peut paraître très très froid de l'intérieur, de l'extérieur, c'est idyllique, mais de l'intérieur, c'est très très compliqué et rien que, comme le dit Pascal, d'avoir été, je ne sais pas, soutenir des étudiants et étudiantes lors de leurs euros pour leur diplôme, ça légitimait tout de suite leur travail quand souvent, ils se retrouvaient face à un jury blanc ou qui ne comprenaient pas spécifiquement de quoi parlait le travail présenté. Dernièrement, j'ai été au Beaux-Arts de Paris pour déposer un Africada à un contributeur et je me suis perdu dans les Beaux-Arts, c'est-à-dire que j'ai été visité, j'ai été parler avec les étudiantes. Au final, même les étudiantes se disent ça existe en fait, des critiques, des curateurs qui ont mon âge parce que j'étais clairement avec des potes et de déconstruire aussi cette hiérarchie du curatoriste, enfin de la curatoriste, des critiques qui sont là et qui t'imposent leur vision, c'est aussi ça, je pense, la méthodologie qui en ressort de ce numéro. Surtout, je voulais préciser la négativité qui est dans le magazine, ce n'est pas la nôtre. C'est au contraire, il n'y a que de la beauté qui résiste, qui ont eu la force et qui nous racontent comment il et elle résistent face à justement toute une hostilité et toute une négativité et finalement, c'est que des corps résistants donc il n'y a pas énormément de négativité en fait. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Dernière chose à dire, le 18 mars, on a une Agora à la Maison des Arts de Malakoff, donc si vous voulez nous voir, qu'on parle avec vous du numéro et puis rendre les choses peut-être moins virtuelles, voilà tout simplement, c'est de 15h à 17h. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi le live sur Twitch et aussi sur Instagram. Pour terminer cette émission, je vais aussi dire que quand j'ai fait le sondage sur Instagram pour demander de quoi on allait parler aujourd'hui, j'avais laissé trois options, j'avais laissé, on va parler de racisme en école d'art, on va parler du récap de Black History Month où on va parler de la tournée africaine d'Emmanuel Macron et la majorité des gens attendaient qu'on parle de la tournée africaine d'Emmanuel Macron mais on va le faire du coup mardi soir, on sera en live avec Hamzat Boukari-Yabara qui est un historien spécialiste du panafricanisme et qui va revenir sur cette question de comment cette nouvelle tournée d'Emmanuel Macron en Afrique s'inscrit dans une logique néocoloniale comme ça a été toujours le cas des transformations de l'impérialisme français donc si ça vous intéresse on sera à 20h30 en live mardi prochain et vous avez les merci et les big love des gens dans les commentaires Merci à tous et juste une dernière chose avant que ça coupe je voulais quand même souligner ton travail parce qu'on parle de pédagogie alternative mais le travail que tu fais est incroyable Merci beaucoup qui sert beaucoup d'étudiants et étudiantes même nous en tant que professionnels de l'art donc merci à toi et aussi pour l'invitation Merci et merci à Ivana qui était derrière à la technique aujourd'hui Merci aux personnes qui sont derrière Ivana Et vous pouvez aller suivre son compte c'est Yécrit Nana sur Instagram elle prépare plein de nouveaux contenus de vulgarisation en histoire Ciao